Les films de Kaamelott approchent, ouais bon on n'y est pas encore. Le dernier épisode de Game of Thrones dura 3h30, oh mais qu'est-ce qu'on s'en fout, un remake est prévu pour Hocus Pocus, QUOI ? J'adore ce cadeau de princesse ! Et bonjour à tous, je précise tout de suite que je ne me suis pas renseigné sur les rumeurs et autres petites fuites qu'il y aurait pu avoir, nous allons parler du sujet directement. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Hocus Pocus est mon film live Disney préféré, même s'il ne fait pas partie des numérotés, et vous êtes déjà une vingtaine à m'avoir demandé sur Snapchat mon avis concernant le fait que Hocus Pocus Remake ait été annoncé officiellement. Déjà il va s'agir par rapport aux sources qu'on a le jour ou du tournage de cette vidéo, qu'il va s'agir d'un film Disney Channel, donc un film qui ne paraîtra pas au cinéma et qui devrait normalement sortir en DVD assez rapidement. Ce qui déjà assure qu'il n'aura pas un énorme budget. Le glaçant dans les films de la catégorie Descendant, ce qui n'est pas un mal, mais Descendant est une histoire inédite. Hocus Pocus, sorti en 1993, a bercé beaucoup d'entre nous et les autres l'ont probablement connu suite à des diffusions à Halloween. Et on regarde sur le net et on trouve encore et encore les mêmes genres de commentaires. Oh non, qu'il ne touche pas à ce film ! Le film n'a pas besoin d'un remake. Pourquoi s'acharner sur les classiques ? Et étrangement, ce sont ces mêmes personnes qui vont aller courir pour aller le regarder en priorité ou le pirater, bien sûr. Comme si les gens voulaient volontairement chercher à cracher sur quelque chose. Pour dire j'avais raison. Pour répondre grossièrement à ces questions, il ne touche pas au film Hocus Pocus de 1993, comme il repart à zéro. Là où on aurait pu crier, ne pas toucher au film, aurait été si on avait fait directement la suite du premier film. Pour ceux qui disent que le film n'a pas besoin d'un remake, ce commentaire est inutile. Car pour moi, aucun film n'a besoin d'un remake. Car même si certains sont de bonne qualité, il n'empêche qu'ils ne peuvent pas vraiment ternir l'image du premier film. Il y a même certains films, comme le nouveau Bay et la Bête, qui nous fait nous poser encore plus de questions plutôt que de répondre à deux, trois petites choses. Et pourquoi s'acharner sur les classiques ? Eh bien... L'argent. Rien que l'argent. L'argent, 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 l'argent ! Pour toucher la nostalgie de certains, bien pour les curieux, mais aussi en mal, parce que les gens parlent et se plaignent. Donc les gens qui râlent, ils en font même de la pub. C'est les premiers à partager, à crier, oh non, ça va être dégueulasse, au secours. Parce que dites-vous bien qu'on parle en bien ou en mal de vous, on parle de vous. Mes plus grosses peurs concernant cette annonce sont... Enfin, je précise que peur est peut-être un trop gros mot. Car que j'apprécie ou non ce remake, le film de 1993 restera toujours the best. Pour moi. Déjà, que le film soit trop adolescenté. Je veux dire par là, que tous les héros soient beaux et belles gosses, avec des histoires d'amour nian nian. Dans le film de 1993, même si les héros manquent clairement de charisme, c'est clairement pour mettre en avant les trois sorcières, mais nous y reviendrons plus tard. Max et Alison ont certes une histoire d'amour, mais elles restent très discrètes et n'apportent rien de spécial au film. Et c'est sa discrétion qui en fait le charme. J'ai vraiment peur qu'il nous pompe dans le remake une romance à la Disney Channel lourde comme celle de Mal et de son prince. Oui, j'ai bien aimé Descendant, mais il faut avouer que l'histoire d'amour de Mal est prévisible et nian nian. Le film de 1993 avait cette particularité d'être bien sans histoire d'amour jetée à nos figures. Ensuite, les trois sorcières. Donc oui, là, il y a de quoi parler. Le sujet qui est le plus mis en avant et qui se fait le plus cracher dessus, c'est trois nouvelles actrices. C'est un remake, donc heureusement, ça n'aurait pas pu vraiment coller. Et là, je vous avoue que j'aurais râlé à l'unutilité du truc. Car là, oui, on aurait directement touché à notre film d'enfance en remettant totalement l'univers et surtout nos actrices préférées. Le fait d'avoir de nouvelles actrices permet de repartir à zéro et donc d'avoir beaucoup plus de liberté. Donc, pour ma part, tant mieux. Ensuite, une peur que moi, personnellement, j'en parle souvent de ce genre de problème avec les méchants dans les films. Ce que j'adore dans le film de 1993, c'est que même s'il est prédisposé à viser un jeune public, contrairement à une immense majorité de films pour enfants, les trois méchants sont vraiment un danger. Oui, Sarah n'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un danger. Elles ne sont pas débiles comme les autres méchants de cette famille de films et ne se ridiculissent jamais. Là aussi, on pourrait avoir peur sur ce que ce remake pourrait modifier chez elles. Leur âge, leur but, leur équilibre, leur mentalité, leur pouvoir, leur chanson... Bon, il n'y a réellement qu'une seule vraie chanson. Mais ils ont intérêt à assurer à Spell on You et à bien garder la classe que Sarah a lors de la chanson 8 petits enfants. Personnellement, je pars sur le fait que le film de 1993 ne pourra pas être égalé. Surtout sur ce point. Je pourrais parler des heures du film de 1993. C'est dur de se concentrer sur le remake. Ma dernière peur consiste en fait au fait que beaucoup de gens en commentaire, je vois, disent que malgré le fait que le film de 1993 est un tout petit peu vieilli. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, son gros point fort, c'est que pour moi, en fait, il est indémodable. Je veux dire, aucun objet de technologie ou même de célébrité n'est mis en avant. Ce qui nous permet de ne pas nous dire que le film est vieux. Même si oui, la date de 1993 est bien spécifiée. Je peux presque vous parier qu'on va se taper des iPhones et des écrans plats dans le remake. Même les effets spéciaux fonctionnent toujours aujourd'hui. Les éclairs de Winifred restent assez simples. Tacré reste très convaincant. Et les magies qui auraient plus pu faire vieillir le film sont faites hors caméra. Mais ce qui est le plus impressionnant pour moi et mon frère, du moins, ça nous a assez surpris en le revoyant récemment, c'est les scènes où les sorcières volent. Ces scènes sont juste magnifiques. Le vent dans leurs robes, dans leurs cheveux, dans leurs capes. On a même une très longue scène où on voit Sarah de très près qui vole, qui se pose et marche tranquille. Vous nous en rendez peut-être pas compte, mais pour l'époque, c'est juste génial d'avoir réussi à donner cet effet. On voit absolument aucun trucage. Pour rester sur les trois sorcières et sans spoiler pour les ignorants, si la fin du remake n'est pas identique ou ressemblante au film original, je pète un câble et je le classe directement dans les films nuls. Bon, après, Disney a toujours réussi à me surprendre, mais les films Disney Channel, c'est pas pareil. Pour conclure, je ne l'attends pas, mais je suis curieux. Je ne m'attends à rien, mais j'espère être surpris. Le fait que c'est un film Disney Channel me refroidit. J'aurais préféré l'annonce d'un vrai film Disney car nos trois sorcières le méritent. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un Hocus Pocus 2 avec Bette Midler, Kathy Najimy et Sarah Jessica Parker ? Et le pire, c'est qu'elles ont toutes les trois déjà parlé que faire une suite les botter vraiment. Mais on peut supposer que Disney sait que pour toucher un maximum du public, il faut sûrement des jeunes acteurs. Ça aussi, je me demande, est-ce qu'ils vont prendre des jeunes actrices pour faire les sorcières ou qu'il n'y aura que les acteurs principaux qui seront beaux gosses, belles gosses ? Pfff, suspense. Enfin, la sortie de ce remake diminue grandement l'espoir d'avoir un Hocus Pocus 2 avec nos trois actrices préférées. Et non, je n'ai rien contre Disney Channel mais leurs films se ressemblent que ce soit sur l'amour, le style, l'âge des acteurs, l'humour. Hocus Pocus mérite vraiment d'être remis en avant même si ce ne sont pas les mêmes acteurs, réalisations, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir un petit tout-boxing de la découverte de mes deux t-shirts que vous avez vus dans cette vidéo, je vous invite à aller voir dans l'affiche ou par ici. Et oui, j'aurais pu beaucoup plus parler du film de 1993 mais il faudrait que j'en dédie une vidéo entière. Donc on verra bien sur ce que donne ce remake. Dites-moi votre avis en commentaire et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada